Ça c'est du chêne, c'est le type de bois que j'utilise pour faire mes bateaux, pour faire les fleubars. Ici c'est un fleubar, un bateau traditionnel de la région, un bateau de pêche qui était employé par les pêcheurs. Il partait de la plage, c'est un bateau d'échouage. Une des particularités c'est qu'il a un fond très plat, donc ça, ça permet qu'il échoue plat droit sur le sable. C'est une construction à clins, ce sont les planches qui forment la coque. C'est une construction où les bordées se chevauchent. C'est ce qui fait la souplesse, la rigidité et la légèreté du bateau. Là vous pouvez voir ici il y a les clins. Donc les clins ce sont les lattes qui forment toute la coque. Les clins sont fixés entre eux avec des rivets. Donc on a à peu près 1200 sur un bateau comme ça. Là à l'atelier je fais deux types de construction, je fais du bois, je fais du polyester. Et il n'y a pas photo, le bois c'est mieux quoi. On a l'odeur du chêne ici, du mélèze en plus. C'est agréable quoi, travailler, c'est chaud. Sur l'eau c'est à notre gueule quoi. On dit qu'un bateau a une âme, mais il en a plus dans un bateau en bois quoi. Je vois ce bateau depuis que je suis gamin sur la plage quoi. C'est un bateau que j'aime bien, il y a des belles formes et puis ça tire super bien la mer. Puis bah oui il y a la tradition à tenir aussi quoi. Le savoir-faire, là le savoir-faire a été pratiquement disparu depuis plusieurs années. Les charpentiers sont partis avec leurs secrets. Donc là on essaye de retrouver comment ça se passait. C'est dommage quand même que la tradition soit perdue quoi. Le dernier chantier qui faisait les bateaux en résine a fermé en 2008. Dans le coin il n'y a personne d'autre qui fait ce type de boulot. Donc c'est une aubaine un peu pour moi de pouvoir travailler sur ces bateaux là quoi. Je ne pense pas que le flowbar disparaîtra. C'est l'emblème de la côte d'opale. Donc il sera toujours présent mais sous forme de plaisance quoi. Il ne sera plus présent sous forme de pêche. C'est l'emblème de la petite chaîne.